La lutte contre le changement climatique c'est probablement, à mon avis, le défi de notre époque parce que le changement climatique va être avec nous toutes nos vies et ça, nous sommes en train de mettre en place les premières briques, les premières étapes pour atteindre la neutralité carbone et vraiment être le top de responsabilité. Je m'appelle Nicolas Alden je suis chef de projet bas carbone pour Saffron Aircraft Engines en tant que chef de projet, je suis un peu un chef d'orchestre pour avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on devrait faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes sur le site de Genvilliers un de nos grands sites industriels avec des activités de forge, avec des activités de fonderie un site dans lequel on consomme beaucoup de gaz Donc sur ce site, les premières actions en tout cas sont de réduire la quantité de gaz qu'on consomme D'abord, on a une très bonne action sur le site qui touche le chauffage où l'équipe de moi en général a travaillé pour récupérer la chaleur des groupes froides pour chauffer l'atelier plutôt que brûler du gaz Toute la chaleur qu'on utilise on la rejette à l'atmosphère pour refroidir les équipements On en a profité justement pour récupérer toute cette chaleur et la réinjecter dans notre réseau de chauffage D'une, c'est écologique et de deux, c'est du gratuit quasiment On dépasse nos espérances sur les rejets de CO2 donc on avait estimé à l'époque 500 tonnes d'économisées puis là, à mi-année, on était déjà à 600 tonnes d'économisées Et s'il y a 600 tonnes de CO2 ici peut-être qu'il y a 400 tonnes ailleurs, 200 tonnes il y a toutes les possibilités de transversaliser cette action Par exemple, on a un autre fondrier en Chine qu'on peut récupérer cette action utiliser le savoir-faire, l'expérience des équipes ici pour baisser nos émissions ailleurs Et avec ça, on fait une vraie différence sur l'environnement Une autre action sur le gaz concerne la forge Ils ont mis en place les actions pour réduire les températures de certains fours pendant le week-end pour les redémarrer en anticipatif le dimanche après-midi pour arriver à être pile-poil la bonne température le lundi matin On est parti du constat que le week-end on continuait à consommer 80% de ce qu'on consommait en semaine donc il fallait vraiment agir sur ce levier-là Quand on envoie les chiffres, ça interpelle Le four, c'est pas juste un équipement qu'on peut fermer mettre à température ambiante comme on veut Il faut qu'il reste en chauffe parce que sinon c'est extrêmement endommageant pour l'équipement L'enjeu, c'est de le réduire au maximum pour qu'il consomme le moins possible Par four, sur un week-end on arrive à diminuer de 25% la consommation du four quand on le met en veille donc ça, ça représente à peu près une tonne de CO2 par week-end c'est l'équivalent d'un vol à l'air-retour Paris-New York et donc sur l'année, multiplié par le nombre de week-ends et le nombre de fours, ça commence à être très intéressant L'action dans la forge ou l'action avec Cyril les deux sujets vont se rencontrer dans l'étude où nous visons à récupérer la chaleur de nos moyens de production et d'autres moyens pour le chauffage de sites et peut-être le chauffage des riverains autour de sites Et avec chaque action concrète qu'on fait on réduit nos émissions et on bâtir un futur en lequel on voit encore plus d'opportunités et ça c'est top Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501